Bonjour chers élèves, alors notre séance d'aujourd'hui sera consacrée à la correction d'un examen régional 2019, session de rattrapage pour la région Abbasali-Kinifra. Alors on va passer à l'exercice 1, vérifier que le nombre 1 est solution de l'équation x au carré plus 7x moins 8 égale à 0, puis déterminer la deuxième solution. Alors, on va faire un petit rappel, rappel. On va considérer l'équation, on considère l'équation ax² plus bx plus c égale à 0, équation du second degré A et les différends de 0, et son discriminant delta qui est égale à b au carré moins 4ac. Alors, si delta est strictement positif, l'équation admet deux solutions x1 et x2, et on a x1 plus x2, la somme des racines est égale à moins b sur A, et x1 fois x2, ça veut dire le produit des racines est égale à c sur A. Alors, vérifier que 1 est solution de l'équation x² plus 7x moins 8 égale à 0. Donc, je vais remplacer x par 1. On a 1 au carré plus 7x1 moins 8, elle est égale à 1 au carré, ça fait 1, plus 7x1, ça fait 7, moins 8, 1 plus 7 égale à 8, moins 8 égale à 0. Donc, 1 est solution de l'équation x au carré plus 7x moins 8 égale à 0. Bon, et puis déterminer la deuxième solution. Alors, on prend x1, elle est égale à 1, et soit x2, la deuxième solution. Alors, on a deux méthodes. Ou bien on va utiliser le fait que x1 plus x2 égale à moins b sur A, ou bien x1 fois x2 est égale à c sur A. D'abord, les valeurs de A, B et C. On a A égale à 1. A, elle est égale à 1. B, elle est égale à 7. Et C, égale à moins 8. Donc, on va faire deux méthodes. Première méthode. On a x1 plus x2 égale à moins b sur A. Équivalent, bien sûr, et x1 est égale à 1. Alors, équivalent, x1 plus x2 égale à moins b, c'est moins 7, sur 1. Et x1 est égale à 1. Donc, je vais remplacer x1 par 1. Équivalent, 1 plus x2 égale moins 7. Équivalent, x2 égale moins 7, moins 1, égale moins 8. Voilà, la deuxième solution, x2 égale moins 8. La deuxième méthode, on peut utiliser le fait que x1 fois x2, elle est égale à c sur A. Donc, deuxième méthode. Deuxième méthode. On a x1 fois x2, elle est égale à c sur A. Bien sûr, et x1, elle est égale à 1. Équivalent, x1 fois x2, elle est égale à c, c moins 8, moins 8, sur 1. Et x1 est égale à 1. Équivalent, je vais remplacer x1 par 1. Alors, 1 fois x2 est égale à moins 8. 1 fois x2, ça fait x2. x2 égale moins 8. Voilà. Alors, on passe à la question B. Résoudre dans R l'inéquation x au carré plus 7x moins 8, elle est inférieure ou égale à 0. Alors, d'abord, on va résoudre l'équation. Alors, on résout L'équation x au carré plus 7x moins 8 égale à 0. Alors, d'après petit a, on a déjà trouvé les solutions de cette équation. On a trouvé x1 égale à 1 ou x2 égale moins 8. Alors, on va faire un tableau. Alors, c'est un tableau de signes de x au carré plus 7x moins 8. Alors, on doit classer les nombres par ordre supérieur, par ordre croissant. Donc, ce sera moins 8, 1. Alors, x² plus 7x moins 8 s'annule en moins 8 et s'annule en 1. Alors, à l'extérieur des racines, signes de a qui est égale à 1, qui est positif. Et à l'intérieur, le signe contraire de a. Alors, je vais, on a l'inéquation, elle est inférieure ou égale à 0. Donc, je vais colorer les moins et les 0. Donc, l'ensemble solution égale à l'intervalle fermé moins 8, 1. Voilà. Pour la question 2, dans R au carré, le système 2x plus 4y égale 110 et x plus y égale 38. Alors, je vais utiliser la méthode par substitution. Alors, je vais numéroter la première équation, numéro 1, numéro 2. Alors, je vais utiliser numéro 2. On a x plus y égale 38. C'est équivalent y égale 38 moins x. Je vais souligner cette équation et je vais la remplacer dans l'équation 1. Alors, on remplace 2 dans 1. On va trouver. Alors, 2x plus 4y, c'est 38, moins x, égale 110. Équivalent, 2x, je vais développer. 4 fois 8, ça fait 32. J'écris 2, je retiens 3. 4 fois 3, 12 et 3, 15. 152, moins 4x, égale 110. Équivalent. 2x moins 4x, ça fait moins 2x. Je vais déplacer le 152. Alors, ça sera 110 moins 152. équivalent, moins 2x, égale, bon, un nombre négatif. Alors, ça sera moins 42. Équivalent. 2x égale 42. Équivalent. x égale 42 sur 2, qui est égale 42 sur 2, ça fait 21. Voilà, je vais souligner 21. Alors, la valeur de x trouvée, je vais la remplacer dans numéro 2. Alors, numéro 2. Y égale 38, moins 21. Ça fait 8, moins 1, ça fait 7. 3, moins 2, ça fait 17. D'où l'ensemble solution. Donc, l'ensemble solution du système est le couple. Donc, je vais commencer par la valeur de x, qui est égale à 21. Voilà, c'est le couple 21,17. Alors, on passe à l'exercice 2. Exercice 2. Un avion possède 150 places, dont 12% pour la première classe. Pour la première classe. Et le reste, pour la deuxième classe. Pour la deuxième classe. Alors, la question, quel est le nombre, quel est le nombre de places réservées, de places réservées pour la première classe, réservées à la première classe. Alors, on va noter par x, soit x, le nombre de places réservées à la première classe. Alors, on va faire un tableau. Pour bien comprendre le problème. Alors, je vais écrire le nombre de places, nombre de places dans l'avion. Et nombre de places réservées à la première classe. À la première classe. Alors, on va relire le problème. Un avion possède 150 places, dont 12% pour la première classe. Ça veut dire, s'il y a 100 places dans l'avion, on aura 12 places à la première classe. Mais, dans l'avion, l'avion possède 150 places. Alors, pour 150 places dans l'avion, j'aurai combien de places réservées à la première classe ? On l'a noté par x. Alors, on va faire la règle de 3. Ça veut dire 100 fois x égale 150 fois 12. Donc, 100 fois x égale 150 fois 12. C'est équivalent. Alors, x égale 150 fois 12 divisé par 100. Alors, on peut utiliser une calculatrice équivalent. Bon, je vais simplifier le zéro. Alors, équivalent x égale 15 fois 12. Alors, 15 fois 12, ça fait, alors, je pense, 180 sur 10. Équivalent x égale 18. La réponse, donc, le nombre de places réservées à la première classe est 18. Voilà. Alors, on passe à l'exercice 3. Un est une suite arithmétique. Alors, un est une suite arithmétique. Alors, je vais souligner le mot arithmétique. Alors, tel que, on a U1 égale moins 2 et U2 égale 3. Alors, la première question, vérifier que la raison de la suite UN est égale à... à 5. Alors, je vais noter R par la raison. Alors, soit R la raison de la suite UN. Alors, je vais rappeler une formule qui est très intéressante pour une suite arithmétique. Alors, UN égale UP plus N moins P fois R. Alors, j'ai le choix de remplacer, par exemple, N par 1 et P par 2. Ou bien N par 2 et P par 1. Donc, ça sera la même chose. Donc, par exemple, si je remplace petit n par 2. Donc, U2 égale U1 plus... Alors, 2 moins 1 R. Bon. U2 est égale à 3. Égale U1. Elle est égale à moins 2. Plus 2 moins 1. Ça fait 1. 1 fois R. Alors, équivalent. En général, en mathématiques, l'inconnu sera à gauche. Donc, je vais refaire mon écriture. Je vais écrire moins 2 plus... 1 fois R, c'est R. Égale 3. Équivalent. R égale 3 plus 2. Qui est égale à 5. Donc, la raison de la suite est égale à 5. Donc, R égale à 5. Alors, on passe à la deuxième question. Calculer I0. Puis montrer que... Puis montrer que... U17 égale à 78. Bon. Alors, je vais choisir ou bien U1 ou bien U2. Mais, ça sera la même formule. Alors, première méthode. On va utiliser deux méthodes. Première méthode. Je vais choisir, par exemple, U1. Donc, U0 est égale à U1 plus 0 moins 1 R. U0 égale. Alors, la valeur d'U1, elle est égale à moins 2. Plus 0 moins 1, ça fait moins 1. La valeur de R, elle est égale à 5. Donc, U0 égale moins 2. Moins 1 fois 5, ça fait moins 5. Elle est égale à moins 7. Donc, U0 égale moins 7. Alors, deuxième méthode. Je vais utiliser le terme U2. U0 égale U2 plus 0 moins 2 R. équivalent U0 égale. Alors, la valeur de U2, c'est 3. 3. Alors, 0 moins 2, ça fait moins 2. Plus moins 2. Et R égale 5. Donc, U0 égale 3. Moins 2 fois 5, ça fait moins 10. Alors, 3 moins 10 est égale à moins 7. On a trouvé la même réponse. Alors, U0 égale moins 7. Et ça sera la même chose pour U17. On a le choix d'utiliser ou bien U1, ou bien U2, ou bien U0. Donc, il vaut mieux utiliser le premier terme, U0. Voilà, ça sera la même formule. U17 égale U0 plus... Alors, 17 moins 0. 17 moins 0 R. Égale. On a trouvé la valeur de U0 égale à moins 7. Alors, moins 7 plus 17 moins 0, c'est 17. La valeur de R, elle est égale à 5. Alors, U17 égale moins 7. 5 fois 7, ça fait 35. J'écris 5, je retiens 3. 5 fois 1, 5, c'est 3, 8. Alors, ça fait moins 7 plus 85. Finalement, U17 égale moins 7 plus 85, ça fait 78. Donc, U17 égale 78. Voilà. Alors, on passe à la dernière question. Calculer... Alors, troisièmement, calculer S égale U1 plus U2 plus D pointillés jusqu'à U17. Alors, chers élèves, je vous rappelle, je vais vous rappeler la somme en général de un terme du suite arithmétique. Alors, S égale, en général, UP plus UP plus 1 plus D pointillés plus UN. S égale... Alors, le nombre de termes, c'est le dernier indice moins le premier indice plus 1. Ça sera N moins P plus 1 sur 2 facteurs. Le premier terme qui est UP plus le dernier terme qui est UN. Voilà. Donc, je vais appliquer cette formule pour notre question 3. Alors, S égale... Alors, le nombre de termes, c'est 17 moins 1 plus 1. 17 moins 1 plus 1 sur 2 facteurs. Alors, le premier terme, c'est U1 et le dernier, c'est U17. Donc, le premier terme, U1 plus U17. Alors, équivalent, S égale... Mais il me reste 17 sur 2 facteurs 2. Bon. Par hypothèse, on a U1 égale moins 2. Alors, moins 2 plus... Alors, on a trouvé que U17 égale 78. Équivalent, S égale 17 sur 2 facteurs 2. Alors, 78 moins 2, ça fait 76. Alors, je vais simplifier, alors, par 2. Alors, il me reste 76 divisé par 2, ça fait 38. S égale 17 fois 38. Équivalent, S égale... Alors, 646. Voilà. Pour notre exercice concernant l'IS8. Chers élèves, j'espère que vous avez bien assimilé ce qu'on avait fait pour cette séance. On continuera la correction de cet examen régional. La séance prochaine. Merci de votre attention. Et à la séance prochaine, Inch'Allah. Ench'Allah. Bye. D'اغ. T' noite. C'est parti !